... Merci Morgane. Ainsi que vient de le dire Morgane, cette communication vient en complément à l'appoint de celle faite hier par Dominique Dubuc sur l'état de la conservation de nombreuses races de poules françaises. Aujourd'hui, nous avons vu que plus des trois quarts des races de volailles françaises étaient menacées à court terme d'extinction, avec des effectifs parfois tellement cachexiques, tellement réduits, qu'ils obèrent les possibilités de préservation, de sauvegarde des races. L'idée de... Voilà, d'où est partie cette démarche de réflexion et de proposition que nous avons essayé de mener en commun, sachant que je fais davantage de la mise en forme d'un savoir-faire et d'une expérience que s'efforce de me communiquer, de me transmettre au fil des années Dominique, que je connais bien depuis 11 ans. Et j'ai été amené à faire un stage dans son conservatoire et à commencer à comprendre les enjeux, comme le vient de le rappeler d'Étienne Verrier, de la préservation de la biodiversité domestique à travers son activité de conservation de races de volailles. Je vous rappelle que Dominique Dubuc a créé il y a 22 ans un conservatoire et qu'aujourd'hui, il conserve, à majesque dans les Landes, à peu près une centaine de races de volailles, dont une très forte majorité de races de poules, de poules françaises notamment. Donc d'où est partie cette démarche de réflexion et de proposition ? Eh bien d'abord, elle est partie en 2012 d'une tentative, d'une réponse, d'un appel à projet dans le cadre d'un concours sur l'agrobiodiversité organisé par la Fondation du Patrimoine. C'était la première année que la Fondation du Patrimoine organisait cet appel à projet autour de la préservation de races, de races domestiques en France. Et nous avons tenté, Dominique et moi, d'y répondre par une tentative de définition d'une méthode d'élevage de races anciennes, de races anciennes de volailles, de poules, à des fins conservatoires que nous avons voulu, que nous avons essayé d'adapter, nous avons voulu faire en sorte qu'elles soient à la portée du plus grand nombre. En partant d'une race locale, la race de la région d'implantation de conservatoire, la poule landaise. L'idée, je vous en donne les grandes lignes uniquement, nous n'allons pas rentrer dans les détails, c'était quand même une réponse qui faisait à peu près une cinquantaine de pages, très fouillée, y compris dans ses aspects financiers. C'était l'idée d'une reproductibilité de ce modèle par le plus grand nombre, au moindre coût, sur le plus petit espace possible. Donc, reproductibilité comme pierre angulaire du projet, méthode définie au moindre coût pour faciliter sa diffusion, en lui conférant une facilité de mise en œuvre par une économie de moyens. L'économie de moyens étant évidemment un choix délibéré. Cette économie se traduisait à la fois en termes d'investissement, Dominique Dubuc insistant particulièrement sur la nécessité d'un investissement réduit à son minimum, et en rejoint là une des caractéristiques que tu évoquais, Damien, qui est de faire très attention aux investissements engagés, essayer de les réduire au minimum dans ce type d'opération pour sécuriser un peu ce genre de projet. et réduire également au minimum l'espace occupé par ce genre de projet pour justement permettre que ce type de projet, ce type d'unité d'élevage puisse intégrer le plus grand nombre de lieux et d'espaces possibles. Du moins, c'était comme ça que nous l'avions envisagé. Donc, ce modèle, destiné à reproduire les sujets d'une race, s'appuyait spatialement sur une unité d'élevage comprenant 8 volières. Vous avez ici une représentation paysagère faite par une amie paysagiste de la même promo que Morgane et que moi à l'école de paysage de Bordeaux, qui comprenait 8 volières de 16 m² chacune, soit seulement 128 m² au total pour l'élevage des sujets adultes, parce que vous avez aussi des pots signers pour l'élevage des juvéniles. Chaque volière accueille 3 poules et 1 coq, donc les reproducteurs, avec soit 32 sujets pour l'ensemble des volières, un nombre là aussi réduit, mais suffisant pour assurer à une unité d'élevage une production suffisante en termes de travail sur une race qui évite aussi les travers d'une trop grande consanguinité. L'espace a été délibérément utilisé avec parcimonie, on vient de le dire, mais il a cependant été déterminé avec soin pour correspondre aux besoins d'une race et au confort des sujets qui sont élevés. Le confort étant aussi un souci permanent à assurer le bien-être des volailles qui sont élevées, pour éviter de tomber dans les travers de la massification de la production et de l'industrialisation de la production qui étaient tombés dans des travers n'assurant pas l'espace suffisant par sujet au sein des élevages. D'où est venue l'idée d'un approfondissement de cette démarche de réflexion et de proposition, d'échanges au fil des années, des échanges qui ont duré à partir de 2012 durant sept ans, retournant discuter avec Dominique, échanger avec lui, parfois de loin en loin, on lui donnait un coup de main quand il s'agissait, quand il y avait par exemple beaucoup à faire en saison de production pour donner un peu à manger aux volailles le soir. Nous en venions à reparler de ces questions et à nous dire qu'il était peut-être intéressant de justement s'appuyer sur l'expérience de Dominique, son savoir-faire, pour tenter d'esquisser des modèles d'élevage. Cette idée est aussi venue d'une mise en parallèle entre ce qui s'est produit et ce qu'a rappelé Damien tout à l'heure au sein de l'activité de maraîchage venue des États-Unis notamment, mais aussi du Québec, et ce qu'on aurait pu ou ce qu'on pourrait proposer au sein d'une activité d'élevage prenant les races anciennes pour sujet d'élevage. Comme je le disais, les techniques du maraîchage bio-intensif ont été remises à l'honneur à partir de leur redécouverte à la fin des années 60. Damien l'a redit. À partir notamment de la remobilisation des techniques anciennes issues du maraîchage qui se trouvaient à proximité des grandes villes, à Paris en particulier, mais il faut dire aussi que Bordeaux n'était pas en reste puisqu'après Paris, c'était la ville qui comptait la plus grande extension de surface maraîchère autour d'une métropole française. Et c'était lié notamment, maraîchage vient de marée, à la grande proportion autour de Bordeaux de territoires de maraîcage ou de territoires issus de maraîcage qui avaient été plus ou moins drainés à partir du XVIe ou XVIIe siècle avec l'aide d'ingénieurs hollandais. Donc, j'ai pris notamment pour synthèse la synthèse de Christian Carnavalet qui est un agronome paysagiste qui a écrit une remarquable synthèse sur l'agriculture biologique. Il rappelle de façon très claire qu'à l'origine, ce sont à la fin des années 60 Elliot Coleman et Alan Chadwick, deux Américains qui sont à l'origine de la redécouverte et de la rediffusion de ces méthodes maraîchères puisés en particulier dans un ouvrage de jardiniers maraîchers français, Moreau et Daverne, qu'ils ont édité en 1845 la culture maraîchère de Paris. Et à partir de la remobilisation de ces techniques, Elliot Coleman et Alan Chadwick ont recréé en quelque sorte une méthode ou ont créé une méthode qu'ils ont appelée en hommage à ces maraîchers la Biodynamic French Intensive Method qui a fait florès et qui, à part qu'ils ont diffusé notamment à partir de l'université de Stanford avec certains de leurs disciples, qu'ils ont diffusé auprès de maraîchers américains et puis peu à peu auprès de maraîchers européens. Et aujourd'hui, un maraîcher québécois comme Jean-Martin Fortier est un de leurs continuateurs, un maraîcher qui a écrit, comme je vous l'ai marqué, Le jardinier maraîcher, une synthèse bien connue aujourd'hui auprès des maraîchers qui sont en bio-intensif en France. Donc l'idée, c'était de s'inspirer de cette démarche pour savoir si, en mobilisant la connaissance et le savoir-faire issus des techniques anciennes françaises d'élevage de volailles, techniques antérieures à l'industrialisation et la massification de la production à partir de l'année 50, nous pouvions redéfinir ou tenter de commencer à redéfinir des esquisses de modèles d'élevage assurant des productions goûteuses et garantissant le maintien rigoureux des races anciennes dans leur qualité et leurs standards. Ceci partant, évidemment, de l'expérience de Dominique Dubuc, elle-même procédant de techniques très au point qui avaient été encore affinées dans la première moitié du XXe siècle, y compris dans l'entre-deux-guerres, à travers des centres de sélection des races. Je vous ai mis une photo ici, notamment du centre de sélection d'expérimentation zootechnique avicole de la ferme des Vaudes de Cernay, près de Paris, qui était une référence dans les années 20 et 30 en matière de sélection de races de poules. Dominique, lorsque nous avons poursuivi nos discussions et nos échanges, préconise, préconisez de remobiliser et réemployer ces techniques qui étaient en honneur avant la Seconde Guerre mondiale et notamment parce qu'elles étaient respectueuses de l'animal, car les personnes qui les employaient à l'époque étaient dans l'état d'esprit de penser que lorsque l'animal se sentait bien, on en obtenait un produit de qualité qui se vendait bien. Ce respect de l'animal, malheureusement, ayant peu à peu cédé du terrain à la massification de la production. Donc, il nous a pas eu intéressant de remobiliser cette expérience et ce savoir-faire pour justement la construction de nouvelles propositions d'élevage dans des territoires urbains, périurbains et ruraux où l'organisation spatiale et économique et où les filières de paysages de production alimentaire avaient été bouleversées en quelques décennies à partir des années 50 et justement de l'arrivée de productions de plus en plus mécanisées et industrialisées. Nous supposions, et nous supposons toujours, que le recours à ces techniques peut aider à reconsidérer les paysages urbains, périurbains et ruraux à l'aune de deux choses, à la fois de leur capacité à accueillir un élevage offrant des produits gustativement et nutritionnellement intéressants et à l'aune de contraintes générées par la structuration actuelle de ces territoires, contraintes réelles et contraintes parfois complexes, ainsi que par les conditions de vie qui sont parfois associées à ces territoires et qui viennent à l'encontre de certaines tentatives de maintien d'un élevage, justement d'un élevage de volage. L'approche retenue, donc, essaie d'évaluer plusieurs esquisses de modèles. Ce ne sont que des esquisses. C'est loin d'être des modèles achevés. C'est plutôt des propositions de réflexion soumises à discussion et à échange. Regarder sous l'angle de certaines contraintes incontournables, comme je viens de le dire, et des nécessités d'un élevage tournées vers des produits maintenant dégoût, c'est-à-dire maintenant dégoût diversifié au sein de races qui sont maintenues, elles aussi, dans leur diversité. Les nécessités et les principales contraintes envisagées. La cherté du foncier, d'une part, dans les territoires urbains et périurbains en particulier, qui, avec la relative rareté des terrains utilisables pour l'élevage dans ces territoires, crée un manque de disponibilité de l'espace, dont il convient de tenir compte en tout premier lieu. C'est vraiment un élément incontournable et complexe à résoudre lorsqu'on veut réintroduire de l'élevage dans ces territoires. Le respect des conditions d'élevage concourant à la valeur gustative et nutritionnelle des produits générés, ainsi qu'au bien-être des sujets élevés. Seuls des volailles bien traitées fourniront des produits goûteux. La nécessité de la rentabilité de l'élevage dès lors qu'il est orienté vers des productions commerciales, mais aussi dès lors même qu'il s'appuie sur une production à vocation d'autoconsommation. Lorsqu'une production n'est absolument pas rentable, on peut concevoir qu'un particulier ou qu'une famille qui ferait une production dont elle ne retirerait pas une certaine rentabilité puisse être amenée à terme à l'abandonner. Le ressenti défavorable à l'égard des coques et des mises en sonore que beaucoup leur associent désormais, en France, je dis bien en France, j'y reviendrai, qui limite considérablement les possibilités d'installation de certains modèles d'élevage, j'y reviendrai. C'est quelque chose qui est devenu en relativement peu de stands durant les 20 ou 30 dernières années un facteur très limitant. Modèles d'élevage à des fins de reproduction. Le premier modèle s'est inspiré directement du modèle que nous avons essayé de développer à partir de 2012. C'est le modèle présenté au début de la communication. Je ne reviens pas sur ces caractéristiques que j'ai remis ici. Avec des poussins élevés en poussinières, je vous ai montré en photo, je vous ai mis une photo des poussinières du conservatoire agricole du Puyobro. La réflexion initiale qui a abouti à cette proposition intégrée déjà, comme je vous l'ai dit, un souci d'économie de l'espace occupé. Et donc, on pourrait penser que ce souci est un trait qui la rendrait intéressante pour les territoires urbains et périurbains, en particulier. Cependant, survient le problème, puisqu'il s'agit de reproduction, de la présence des coques et de leurs champs en milieu urbain et périurbain que génèrerait des tentatives de réinstallation d'un modèle d'élevage à des fins de reproduction. Ce problème, aujourd'hui, paraît insoluble en France. Pour cette raison, il reste très difficile aujourd'hui encore d'envisager en France une réintroduction de ce type de modèle dans des territoires urbains et périurbains. En France, uniquement parce que Dominique Dubuc le rappelait hier, en Allemagne, on trouve dans les banlieues de certaines métropoles des espaces ou des clubs spécialisés dans l'élevage de telle ou telle race de poules sont installés avec différents éleveurs regroupés dans des sortes de lieux d'élevage communautaires comme on aurait aujourd'hui des jardins ouvriers ou des jardins familiaux qui sont communautaires et avec une maison du club au sein de ces lieux d'élevage et cela ne pose aucun problème de cohabitation avec les habitants de la banlieue voisine. Tout comme ça existe également en Belgique et ça ne pose aucun problème. Ce problème est apparu en France et aujourd'hui ne manque pas d'interpeller comme je l'ai dit. Il résiste encore à l'explication. je n'ai pas eu le temps nécessaire pour ne serait-ce que commencer à faire une recherche sur les raisons qui ont amené à cette sorte de désaffection. Le modèle de production de volaille de qualité pour la viande a des fins commerciales avec pour référence l'élevage des volailles de Bresse qui aujourd'hui est très connu. Donc 10 mètres carrés par juvénile soit 1000 mètres carrés pour 100 sujets c'est assez exigeant de ce point de vue mais nécessaire pour un élevage des juvéniles dans des conditions optimales. Il s'agit d'une surface d'élevage spécifique aux sujets en croissance puisque les adultes ont besoin de nettement moins d'espace du 2,2 mètres carrés par sujet en plaçant 7 sujets s'ils poulaient un coq dans une volière de 16 mètres carrés. Ce modèle d'élevage malheureusement ne peut pas se concevoir dans des territoires urbains du fait de la superficie qu'il exige pour l'élevage des juvéniles. Il est donc à réserver ruraux ou éventuellement à un périurbain lointain où peuvent éventuellement se trouver des terrains disponibles et pas trop chers. De même, la présence des coques ne manquerait pas de poser des problèmes de coexistence avec le voisinage dans ce cas-là. Le modèle pour la production d'œufs a des fins commerciales. Les effectifs nécessaires une centaine de poules et la superficie nécessaire à la belle saison de 3 à 4 mètres carrés par sujet soit entre 300 et 400 mètres carrés pour 100 sujets et en hiver où les poules sont en clostration 0,75 mètres carrés par sujet. Donc, un espace nettement plus réduit qui permettrait de tenir les 100 sujets dans à peu près 7 poulaillers de 15 mètres carrés chacun. Les œufs produits dans ce type d'élevage assurent un revenu complémentaire intéressant et on trouve déjà, c'est intéressant, un lien entre production maraîchère chez certains maraîchers bio et ce type d'élevage complémentaire qui vient faire un complément de revenu intéressant ne nécessitant pas une surface importante. Et là aussi, c'est intéressant parce que chez des maraîchers qui peuvent être installés ou qui cherchent à s'installer aujourd'hui non loin de lieu de consommation et de commercialisation, ça peut être intéressant d'avoir un complément en production d'œufs à des fins commerciales. Pour limiter le coût de la production, le maraîcher aurait aussi intérêt à donner ses légumes abîmés et ses invendus à ses volailles et il retrouverait en cela une pratique qui existait autrefois dans toutes les ceintures maraîchères des grandes villes où un élevage complémentaire à la culture de légumes était systématiquement associé. Élevage de poules, élevage de lapins, élevage de cochons. Je vous rappelle par exemple à Bordeaux où la ceinture maraîchère comme je vous l'ai dit était très développée où on avait donc des invendus en nombre et surtout des légumes abîmés qui n'étaient pas vendables parce qu'on avait soin de vendre des légumes qui étaient présentables et la présentation était très importante pour la livraison sur le marché de Bordeaux. On avait donc un élevage de lapins en particulier avec une race qui a été développée localement, le géant du Bousca. Pourquoi une race géante ? Parce qu'on pouvait nourrir un lapin un lapin demande beaucoup à manger, beaucoup de nourriture et donc il faut lui apporter en proportion de ce qu'il peut produire comme protéine animale beaucoup. Et les maraîchers bordelais qui avaient des invendus suffisants avaient sélectionné une race qui mangeait beaucoup mais qui faisait des bêtes qui avaient la taille pour ceux qui connaissent la taille d'un chien de taille moyenne. Le lapin est à peu près cette dimension-là. Et cette race était en fait spécifiquement adaptée au recyclage d'une matière organique qui ne pouvait pas être ingérée par l'homme. Donc on était sur un système qui recyclait au maximum et évitait les pertes en matière organique par l'entremise d'un double cycle de production légumes et viande. On retrouverait donc à travers cette esquisse de modèle un début de double cycle où ce qui ne serait pas valorisé comme produits commercialisés légumes commercialisés directement par les maraîchers serait valorisé à travers une production de protéines l'œuf. Ce modèle assure également une seconde production lucrative à laquelle Dominique a tout de suite pensé. Ce sont les poules grasses les vieilles poules grasses recherchées pour faire de la poule au pot. Cette catégorie de volailles est devenue rare notamment à cause de l'industrialisation de la production qui fait qu'on se débarrasse des poules avant qu'elles ne soient devenues vieilles et qu'on a sélectionné des souches industrielles pour qu'elles utilisent au maximum ce qu'on leur donne à manger pour faire des œufs et non pas pour faire de la graisse. Elle servirait donc à alimenter un marché où on manque de poules grasses. Il y a un marché pour la poule grasse aujourd'hui. Un des intérêts de cet élevage viendrait également et c'est Dominique qui m'a mis sur la voie qui m'a dit il faudrait partir sur cette voie-là à la reconstitution de réseaux de production liant des territoires situés dans la proximité de la ville avec l'arrière-pays. C'est un souci créé par ce type d'élevage qui conduit à cette proposition. Pourquoi ? Parce que si l'espace laissé au sujet est suffisant il ne permet pas d'éviter à certaines saisons au moment du renouvellement des plumes, des volailles ce qu'on appelle le piquage. Les poules se piquent parce qu'il y a un afflux de sang à la surface de la peau au moment de la reconstitution des plumes et les poules se piquent à ce moment-là pour essayer d'accéder au sang les unes des autres. Elles se blessent, cela cause beaucoup de stress et cela cause aussi des pertes en production. Les volailles sont stressées donc la production baisse et en plus elles sont abîmées. L'enjeu serait donc d'arriver à ce que la production puisse se déplacer saisonnièrement à certains moments de l'année dans des lieux qui garantissent que les volailles aient suffisamment d'espace pour éviter le piquage. Cela suppose de mettre en relation des personnes et des territoires qui n'ont plus beaucoup l'habitude de travailler ensemble. L'arrière-pays avec les espaces périurbains en proximité de la ville. Pour ce faire, il semble nécessaire de recréer des réseaux entre cet arrière-pays et ces territoires périurbains où seraient installés des maraîchers de façon à ce qu'ils passent des sortes d'ententes avec des agriculteurs installés dans l'arrière-pays qui puissent leur permettre saisonnièrement de mener leurs poules sur des terrains où le coût de location est à leur portée. Les maraîchers producteurs d'eux pourraient par exemple installer dans des territoires périurbains, pourraient ainsi avoir en permanence déroulement de sujets en ayant cette, une sorte de, je vais dire, c'est un bien grand mot, mais une transhumance saisonnière de volaille entre les territoires à proximité de la ville et un arrière-pays. Le modèle pour la production d'oeufs est celui qui semble le plus adapté aujourd'hui aux contraintes d'espace disponibles dans les territoires urbains et périurbains. Quand on dispose de peu de place, la production d'oeufs est la formule la plus raisonnable. De plus, dans ce modèle où il n'y a pas de coque, on n'a pas de problème avec le voisinage. Deux points de vue. Cependant, se limiter à n'avoir que des poules pour ne produire que des oeufs et à terme des poules grasses signifie qu'on n'en a pas de possibilité de faire de la reproduction. Il faudrait donc travailler avec des producteurs qui fassent de la reproduction. Et pour cela, on revient à cette idée de travailler avec un arrière-pays où serait fait la reproduction et où donc l'arrière-pays viendrait approvisionner en reproducteurs ou plutôt en poules adultes capables de produire des oeufs et de faire à terme des poules grasses viendraient approvisionner des producteurs maraîchers, par exemple, qui eux seraient dans la proximité des villes. Donc, de reconstituer un réseau de producteurs implantés dans des territoires complémentaires du point de vue de la production et de l'économie d'élevage. Les races adaptées à ce type d'élevage. Il faut prendre des volailles qui ne soient pas farouches, des volailles qui se laissent facilement manipuler. La poule de caussade, par exemple, en race de poule française, avec son caractère très familier, convient bien. La poule de maran également, qui est très recherchée par les maraîchers bio, comme le disait hier Dominique Dubuc, en raison de la couleur brun-chocolat de sa coquille. Cependant, cette race n'est pas la reine des pondeuses. Ça n'est pas une très bonne pondeuse. Et si on voulait travailler pour la couleur des oeufs avec de la maran, Dominique Dubuc préconisait de la croiser avec de la coucou de reine qui permettrait d'avoir une ponte plus abondante. Sinon, si un éleveur veut produire à partir d'une race pure, il pourrait également prendre de la coucou de reine qui est une bonne pondeuse. Le modèle pour la reproduction de viande et oeufs à fin d'autoconsommation. C'est un modèle qui nécessite les mêmes superficies par sujet que pour la production de viande à vocation commerciale, donc 2 mètres carrés par sujet ou 2 mètres 2 carrés par sujet adulte. Et si on effectuait soi-même l'élevage des juvénises, là, il faut évidemment 10 mètres carrés par jeune sujet. Cependant, si on ne prend que 10 poules d'un an et 10 poules de deux ans qui pourraient suffire pour une production destinée à de l'autoconsommation, notamment pour faire des oeufs, eh bien, on peut penser que la superficie requise, si on ne s'en tient qu'à des sujets adultes, ne dépasserait pas 44 mètres carrés et donc pourrait tout à fait être adaptée à de nombreux terrains, y compris à la périphérie des villes. Si l'on s'abstient, évidemment, de prendre des coques, si on ne prend que des poules ou des poulettes d'un an et de deux ans, en pensant qu'au bout de deux ans et demi, on renouvelle chaque année ses poules et on tue ses poules au bout de deux ans et demi. À deux ans et demi, les poules commencent à être grasses et donc peuvent être tuées comme poules un peu grasses. En conclusion, la démarche d'intégration d'un savoir-faire reposant sur des techniques anciennes d'élevage de volailles à la réflexion autour de la réintroduction d'un élevage proposant des produits goûteux s'appuyant sur les races anciennes de poules dans les territoires urbains, périurbains et ruraux semble constituer à notre sens un recours fécond et pertinent pour travailler à la renaissance de paysages de production alimentaire proposant des produits gustativement et nutritionnellement intéressants au fondement d'un nouveau terroir. L'idée étant de savoir si à terme des nouveaux terroirs peuvent réintégrer des espaces urbains et périurbains. Donc, à partir d'une approche initiale qui cherchait à considérer quelle forme d'élevage utilisant des races anciennes de poules pouvait s'accommoder des contraintes des environnements urbains et périurbains actuels tout en maintenant les exigences de la production pour aboutir à les produits, goûteux notamment, Dominique Dubuc en est arrivé à des propositions inattendues qui paraissent montrer qu'il est nécessaire également de repenser les questions d'élevage et de production alimentaire de qualité en les abordant sous l'angle de la recréation de relations entre territoires à une échelle plus vaste que celle envisagée originellement donc à une échelle qui inclut l'arrière-pays l'interland comme on pourrait dire aussi avec la ville et ses paysages circonvoisins les paysages de la périphérie immédiate de la ville ces considérations ont pu apparaître parce que la réflexion a porté sur une tentative de conciliation de deux impératifs rarement confrontés celui de réalité territoriale urbaine et périurbaine contraignante pour l'élevage mais incontournable et celui du respect rigoureux de critères d'élevage seul à même de conduire à des productions offrant des qualités gustatives et nutritionnelles satisfaisantes Merci Merci.